Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage la lecture d'une conférence de neville goddard intitulé le sécateur de la révision dans cette conférence neville goddard nous invite à utiliser ce qu'il a appelé la révision c'est à dire chaque jour revisualiser notre journée et l'imaginer comme on aurait voulu qu'elle soit je vous laisse découvrir le sécateur de la révision une conférence de neville goddard 1954 le sujet de ce matin est les ciseaux de taille de la révision je crois fermement que si vous utilisez sagement et quotidiennement les ciseaux de taille de la révision vous découvrirez qu'il n'y a aucun objectif au delà de votre capacité à le réaliser et je veux dire cela sérieusement il n'y a aucun objectif au delà de votre capacité à le réaliser quand j'avais 7 ans une dame m'a dit j'ai eu une vision à ton sujet je vais maintenant te la rendre très très clair je ne sais pas ce que tu vas faire mais il m'a été montré que tu feras quelque chose qui à travers les siècles après ton départ ne sera pas défait par l'homme je peux le voir et à travers les siècles tu grandiras beaucoup en stature après ton départ et ensuite trois hommes seront mentionnés dans des centaines d'années à venir et tu seras l'un des trois quand quelque chose qui a été fait pour l'homme sera discuté je ressens que le sujet de ce matin pourrait être ce quelque chose que si je ne disais plus un mot et que vous entendiez cela le croyez et l'utiliser réellement cela serait la plantation qui s'étendrait à partir de nous ici et que demain ne pourrait pas être défait parce que ces ciseaux de taille de la révision sont magiques ce n'est pas seulement la réalisation des objectifs mais si vous le faites tous les jours cela éveillera en vous l'esprit de jésus qui est le pardon continu du péché dans cet enseignement le pécheur doit toujours être libre vous ne le condamnerez jamais parce que lorsque l'esprit s'éveillera en vous vous comprendrez qu'il n'y a pas de condamnation en lui seulement le pardon et le pardon n'est pas comme l'homme mondain le pense lorsqu'il omet l'exécution réelle de sa vengeance ce que nous voulons dire par pardonner l'identification des autres c'est que nous devrions pardonner avec l'idéal que l'autre veut incarner dans le monde et de cette manière nous lui faisons ce que nous espérons ou voudrions que le monde nous fasse à nous mêmes ainsi tout ce que j'aimerais incarner pour moi même et la vision que je dois avoir de chaque homme que je connais dans mon monde aucun homme ne doit être rejeté chaque homme doit être racheté et ma vie est le processus par lequel cette rédemption a eu lieu et je le fais simplement en identifiant l'autre avec l'idéal que je veux extérioriser dans mon monde maintenant nous allons retourner au deuxième chapitre de la genèse il est dit et dieu place à l'homme dans le jardin d'éden pour qu'il le cultive et le garde maintenant lorsque vous lisez cette histoire vous pensez qu'elle s'est produite il y a des milliers d'années je suis venu vous dire que c'est maintenant vous êtes maintenant dans le jardin d'éden et vous croyez que vous êtes exclu ou expulsé mais vous êtes à l'intérieur et le jardin est votre esprit mais vous avez besoin comme chaque jardinier de cisailles parce que vous étiez endormi comme il est dit dans ce deuxième chapitre étant endormi les mauvaises herbes sont apparues dans le jardin et se révèlent dans les conditions et les circonstances de la vie votre jardin est toujours projeté sur l'écran de l'espace et vous pouvez voir en examinant attentivement votre monde ce que vous permettez de pousser dans le jardin de dieu mais vous avez une mission vous avez un but ce n'est pas d'amasser une fortune vous pouvez le faire si vous le souhaitez ce n'est pas d'être célèbre ce n'est pas d'avoir une certaine force puissante mais simplement de prendre soin du jardin de dieu c'est votre but vous êtes placé dans le jardin pour le cultiver et le garder pour que seules les choses charmantes poussent dans le jardin de dieu maintenant chaque homme dans le monde est enraciné en vous qui regarde dehors et voit ce monde chaque homme a ses racines en moi il aboutit en moi tout comme j'ai mes racines et mon aboutissement en dieu parce qu'il est enraciné en moi il ne peut soutenir une autre nature que celle que la racine permet par conséquent il est en moi et tous les changements souhaités dans le monde extérieur ne peuvent être réalisés que si je change la source de ce que je vois pousser dans mon monde vois tu les champs là bas ne soit pas surpris lorsque tu vois du sésame le sésame était du sésame le maïs était du maïs le silence et l'obscurité savait ainsi n'est le destin d'un homme alors ne la jugez pas car vous êtes la source de ce que vous contemplez maintenant tournez vous vers l'intérieur et taillez les avec ses cisailles de révision c'est ainsi que nous procédons à la fin de ma journée je révise la journée je ne la juge pas je la révise simplement je regarde toute la journée tous les épisodes tous les événements toutes les conversations toutes les rencontres et ensuite alors que je les vois clairement dans mon esprit je les réécris je les réécris et les rends conforme à la journée idéale que j'aurais aimé vivre je prends scène après scène et je les réécris je les révise et après avoir révisé ma journée je revis ce jour dans mon imagination la journée révisée et je le fais encore et encore dans mon imagination jusqu'à ce que cet état imaginé commence à prendre pour moi les couleurs de la réalité il semble être réel que je l'ai vraiment vécu et j'ai vérifié par expérience que ces journées révisées si je les ai vraiment vécu changeront mêlant demain lorsque demain je rencontrerai des gens qui m'ont déçu aujourd'hui demain ils ne le feront pas car j'ai changé en moi même la nature de cette personne et l'ayant changé ils témoigneront demain du changement qui s'est produit en moi c'est mon devoir de prendre ce jardin et de vraiment faire un jardin grâce à l'usage quotidien des cisailles de la révision je sais par expérience que non seulement ces objectifs et ces changements seront réalisés mais aussi et c'est tout ce qui est glorieux que l'esprit de jésus s'éveillera en vous et vous vous retrouverez non pas en train de justifier mais en train de pardonner et vous réaliserez que la liberté et le pardon sont totalement liés vous ne pouvez pas être libre sans pardonner car celui que vous voudriez attacher juger et condamner vous ancrerait par votre propre jugement à lui car il est en vous ainsi en l'identifiant avec l'idéal que vous désirez réellement réaliser vous vous libérez vous même il vous a été dit pardonne et tu seras pardonné si tu ne pardonne pas alors tu ne seras pas pardonné c'est automatique cela ne peut pas être autrement car la totalité émane de vous qui l'observez et au fur et à mesure que vous commencez à le pratiquer l'esprit lui même s'éveille en vous et vous savez que vous êtes lui dont d'autres ont parlé et pensé qu'il vivait il y a 2000 ans par conséquent lorsque vous le réaliserez vous le ferez par une véritable connaissance vous le saurez sans argument sans raconter aux autres vous saurez que vous êtes lui et alors vous lirez les mots du chapitre 9 des hébreux et je cite il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice de lui même et vous saurez que vous êtes celui qui a enlevé le péché en se sacrifiant lui même et ce sacrifié ne signifie pas être un courageux qui se précipite sur la ligne de feu pour protéger un frère cela ne veut pas dire qu'on donne son corps pour être brûlé ou qu'on s'est cloué sur une croix mais que le moi de l'homme est la somme totale de tout ce que cet homme croit et qu'on sent comme vrai par conséquent c'est ce moi qui est sacrifié j'ai entendu parler de cette femme et elle pourrait devenir l'épouse merveilleuse de quelqu'un et pourtant elle est célibataire elle désire être la compagne d'une grande et noble personne mais elle est célibataire j'en ai appris cela alors cela devient une partie de moi même c'est ma connaissance je dois sacrifier ce moi pour que cet aspect de mon être soit aussi heureux que moi je le suis et que ceux de mon monde le soit car c'est le moins que je dois sacrifier et enlever au péché car le péché pour le mystique signifie manquer la cible cela ne signifie pas la violation de certains codes à moins que bien sûr vous ayez un objectif et que la violation soit un échec mais le péché pour le mystique est simplement de se fixer un objectif dans la vie et d'échouer à le réaliser par conséquent quand vous manquez la cible vous avez péché ainsi il est apparu pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même et sachant qu'il est lui même tout ce qu'il consent tout ce qu'il accepte tout ce qu'il croit être vrai alors que crois-je à propos de quelqu'un qui est sans emploi par exemple et ne peut pas trouver de travail je le crois maintenant je dois enlever ce péché où cet individu manque sa cible et alors pour enlever le péché je le fais seulement par le sacrifice de moi même et mon moi et cette croyance par conséquent maintenant je révise je ne peux pas dire bien je ne croirais plus qu'il est sans emploi mais je crois qu'il a un emploi je le fais avec les cisailles de taille de la révision je l'amène devant l'oeil de mon esprit et je le félicite pour sa bonne fortune car maintenant il a un emploi rémunéré je lui permet d'accepter mes félicitations car je ne vois pas un homme au chômage je le vois employé et il sait qu'il est dans l'oeil de mon esprit car dans cet état je l'ai élagué de l'état de chômeur et une fois de plus j'ai reformé la branche qui pousse dans le jardin de dieu demain les gens le verront comme ils ne pourraient pas l'avoir vu avant l'élagage qui s'est produit en moi il aura un emploi rémunéré si quelqu'un ne va pas bien vous taillez cette branche vous n'acceptez rien dans le monde comme définitif à moins que cela ne corresponde à l'idéal que vous souhaitez réaliser dans le monde mais vous le faites quotidiennement si vous ne taillez pas quotidiennement vous perdrez l'habitude et alors les mauvaises herbes pousseront c'est ainsi que tout homme qui est vraiment un jardinier qui se nomme jardinier un jardinier dans le jardin de dieu car chaque jour est l'occasion de tailler vraiment l'arbre cet arbre merveilleux et ainsi chacun de ceux que vous connaissez est une branche enracinée dans la vigne que vous êtes et vous êtes cet arbre spécial dans le jardin de dieu un arbre qui produit de la vie un arbre qui produit des fruits pour nourrir les nations vous êtes cet arbre si vous me prenez au sérieux aujourd'hui ce soir ne laissez pas le soleil se coucher sur aucun mécontentement de la journée regardez le simplement ne le niez pas ne l'évitez pas regardez le de manière à pouvoir le tailler et ensuite le reformer prenez les conversations avec vos amis aujourd'hui est-ce qu'elles étaient agréables étaient-elles polémiques étaient-elles négatives peu importe comment elles étaient ensuite réécrivez le script et imaginez simplement que la conversation que vous réécrivez maintenant comme si c'était l'original est celle qui a vraiment eu lieu et elle aura lieu car tout ce que vous observez dans votre monde même si cela ne le semble pas est à l'intérieur dans votre imagination et cette imagination merveilleuse qui vous appartient et jésus-christ l'imagination est la véritable demeure de chaque chose créée peu importe ce que vous voyez dans le monde cela jaillit de votre imagination par conséquent c'est là où vous allez c'est l'atelier le jardin de dieu et maintenant vous avez une mission vous avez un but dans la vie et c'est un noble but car vous avez été choisi pour être vraiment le jardinier en chef dans le jardin de dieu et dans le jardin vous devez avoir des cisailles délagages et ces cisailles sont la révision vous révisez simplement et à mesure que vous révisez la journée vous annulez la journée car la journée ne glisse pas vers le passé elle n'est pas en train de reculer comme les gens le croient elle avance toujours vers l'avenir pour vous confronter qu'elle soit élaguée ou dans un état étrange qui ressemble à l'ivraie à une mauvaise herbe donc cela dépend entièrement de nous j'espère que chaque homme et femme ici aujourd'hui me prennent au sérieux et commencent à tailler leur jardin dès aujourd'hui à tailler leur esprit je sais qu'avant de quitter cette ville en l'espace de deux semaines vous pourrez me dire les nouvelles choses qui jaillissent dans votre monde ou qui émanent de l'arbre élaguer qui est votre imagination vous faites l'expérience alors vous saurez ce à quoi blake faisait référence quand il disait au ciel le seul art de vivre et d'oublier et de pardonner l'unique art de vivre et l'oubli total par la mise en place de quelque chose d'autre pas en vidant mais en plaçant quelque chose d'autre à sa place alors lorsque vous lisez ces étranges l'histoire que vous lisez dans la presse quotidienne ignorez les les hommes qui s'appellent eux-mêmes des dirigeants des bergers du troupeau excommunie non seulement dans une religion mais dans toutes les religions les dirigeants décident eux-mêmes d'excommunier sans savoir que rien ne doit être écarté rien dans le monde ne peut être écarté car c'est pour toujours mais cela peut être élagué et conformé à l'image idéale l'homme qui ne révise pas sa journée ne le sait pas ou a perdu la vision de cette vie dans la ressemblance de ce qu'est le véritable travail de l'esprit de jésus qui a transformé cette vie alors rien n'est écarté dans le dernier numéro du magazine time apparaît cette table noble que nous connaissons sous le nom de spinoza barouk de spinoza qui a tant apporté au monde de la philosophie et le monde s'est tellement enrichi grâce à lui et maintenant trois cents ans plus tard l'ancien premier ministre d'israël ben gourion a demandé aux dirigeants rabbinique d'aujourd'hui de lever cette excommunication vieille de trois cents ans mais ils répondent à cette noble âme qu'ils ne peuvent pas annuler les actes de leurs ancêtres que la malédiction demeure pour toujours et vous seriez impressionnés si vous lisiez cette malédiction si absurde imprimé dans le dernier numéro de la revue time ils invoquent tous les anges pour le maudire comme si les anges maudissaient ils invoquent toutes les choses pour l'anéantir et personne ne devait s'en approcher personne ne devait lui parler personne ne devait lui montrer de bonté personne ne devait lui écrire ni jamais lire rien de ce qu'il aurait pu dire et cela s'est passé il y a trois cents ans les rabbins qui l'ont maudit ont été oubliés depuis longtemps et s'ils vivent c'est seulement à travers leur malédiction et personne ne sait réellement qui ils sont mais on ne peut pas oublier lorsqu'on lit dans ce monde les oeuvres de spinoza tout le monde dans ce public a probablement utilisé une de ces phrases saviez vous que c'est lui qui a dit la nature a horreur du vide maintenant vous l'utilisez je l'utilise mais la source en est c'était spinoza voici donc ce géant de l'esprit pour qu'après trois cents ans de petites esprits se croient les dirigeants du troupeau se nomme eux mêmes pasteurs il devrait relire attentivement le livre de jérémie et je cite vous les pasteurs qui avez ruiné ma vigne et vous qui êtes venu dans mon jardin et avez pris ma vigne maintenant elle ne produit plus de raisins ni de feuilles et le jardin de jérusalem est devenu des mauvaises herbes lisez le dans jérémie comme il crie parce que les pasteurs qui se nomme eux mêmes pasteurs sont des guides aveugles pour les aveugles vous m'écoutez ce matin vous ne me devez rien cela note ne vous coûte rien de venir ici vous venez et vous me donnez votre temps et je vous donne le mien mais sortez dehors et essayez et commencez cette journée en taillant cette merveilleuse imagination connaissez vous quelqu'un de mauvais arrêtez d'être conscient qu'il est mauvais en le ramenant devant l'oeil de votre esprit et tenez avec lui la conversation la plus merveilleuse du monde avec un esprit tendre un esprit aimant et croyez en la réalité de cette communion car si vous le faites vraiment vous accédez au royaume des cieux car vous entrez dans le ciel à travers une communion amoureuse et délibérée avec un ami alors faites-le un ami s'il est aimant peu importe comment il est vous pouvez le tailler et alors quand vous le taillez vous faites le travail qui vous a été envoyé pour l'homme et vous êtes cet homme vous êtes placé ce jour dans le jardin d'éden pour le cultiver et le garder ne laissez pas les mauvaises herbes continuer à pousser dans votre monde vous êtes absolument responsable de chaque être que vous connaissez dans ce monde c'est votre responsabilité comme la professeur dont nous vous avons parlé qui a pris en charge cette fille qui allait être expulsée non finalement la fille n'a pas été expulsée parce que la professeure a entendu ce que vous avez entendu ce matin ainsi elle a amené devant l'oeil de son esprit la fille que le directeur le psychiatre et toute la faculté avait unanimement convaincu d'expulser le jour de son 16e anniversaire car elle était grossière impolie et manquait d'éthique et la femme est rentrée chez elle un dimanche soir a amené cette fille devant l'oeil de son esprit et a communié avec elle et a vu en elle une fille douce attentionnée et aimante le lendemain lundi en classe la fille a exprimé toute la bonté de cette révision de la veille au soir et dix jours plus tard lorsqu'elle a été vue et observée par tous les enseignants et le psychiatre une autre réunion a été convoquée et ils ont annulé leur verdict de dix jours plus tôt et n'ont pas expulsé cette jeune fille elle est toujours à la george washington high school de new york qui est considérée comme une excellente école donc là elle est sans marque noire contre elle grâce à une professeure qui s'est assise dans l'auditoire comme vous êtes ici et a cru ce que j'espère que tout le monde croira ici et a racheté une branche de son propre arbre elle ne s'est pas rendu compte que la jeune fille était elle même jusqu'à ce moment elle voyait tous les autres enfants auxquels elle enseignait de manière purement objective l'homme aveugle voit le monde comme objectif comme quelque chose de séparé de lui même lorsque l'homme commence à s'éveiller il voit toutes les choses de manière subjective toutes les choses qu'il rencontre font partie de lui même et ce qu'il ne comprend pas encore il sait qu'il est lié par affinité à une forme encore non réalisée en son propre être par conséquent il ne rejette rien il sait que sa vie est le processus par lequel il rachète les choses et les rachète grâce à l'usage des ciseaux d'élagage de la révision par conséquent après ces cinquante années à parcourir cette terre je ressens que c'est ce que cette femme a vu quand j'avais seulement 7 ans que je pourrais vraiment fermer les yeux dans les trois dimensions à tout moment en sachant que vous ne le contredirez pas vous ne les utiliserez peut-être jamais mais vous ne contredirez jamais cet art de la révision et tout homme qui essaie le prouvera à sa propre satisfaction qu'il peut s'élever au delà des rêves les plus fous des hommes et en s'élevant il éveillera l'esprit du pardon il s'élèvera dans les premières étapes de l'aventure réussie il augmentera ses revenus il fera toutes ces choses mais il réalisera après peu de temps que ce n'était pas le but ce n'était que des jouets pour l'amuser des jouets pour l'occuper jusqu'à ce que l'esprit de jésus s'éveille en lui puis il voit une mission complètement différente pas l'accumulation de richesses mais la rédemption de la société la rédemption de chaque homme dans le monde il vient faire la volonté de son père et il nous est dit dans le chapitre 6 de gens et je cite voici la volonté de mon père que de tout ce qu'il m'a donné je ne perds de rien mais que je leur élève à nouveau vous ne vous débarrasser de rien non vous n'excommuniez pas vous n'effacez pas vous relevez simplement et en relevant les autres vous vous révélez vous même et le voyage est éternel vous montez une ligne verticale infinie dans votre imagination et vous ne montez pas par l'élévation des autres les aveugles croient qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes et parce qu'ils croient qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes ils pensent pouvoir rejeter les autres l'aveugle disait déjà cela il y a des centaines d'années en réalité il se sauve en sauvant les autres il ne peut pas se sauver lui-même je vous dis que c'est une fausse déclaration elle a été mise dans la bouche du pharisien dans la bouche du sanhédrin les chefs qui pensaient qu'ils étaient des leaders mais je vous dirais qu'un homme se sauve lui-même en sauvant son prochain il n'y a pas d'autre manière de sauver un autre que soi que de sauver le vrai soi et chaque personne est enracinée en vous qui observez les gens par conséquent ne rejetez personne et les élevez les élaguer l'arbre et commencer à être le véritable jardinier dans le jardin de dieu prenez n'importe quoi vous avez un enfant aujourd'hui nous avons reçu toutes les requêtes de ce matin il y avait des dizaines et des dizaines de requêtes ce matin toutes doivent être répondues aucune ne doit être rejetée ne dites pas que c'est impossible rien n'est impossible pour votre imagination et votre imagination et le jésus-christ avec lui toutes choses sont possibles utilisez le incité le réveillez le de son sommeil il a dormi à travers les siècles parce qu'il a dormi il a rendu réel tous ces étranges états déformés de ses rêves le monde ne fait que témoigner de la bonne ou mauvaise utilisation de l'imagination comme il nous est dit c'est la seule chose qu'il y a au monde quelle chose unique est-il dans le monde votre imagination car c'est le lieu de résidence de tout ce qui est créé et à travers elle toutes les choses sont faites et sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait alors utilisez-la judicieusement utilisez-la avec amour et chaque fois que vous utilisez votre imagination avec amour en faveur d'un autre vous êtes littéralement à ce moment même médiateur entre dieu et l'homme l'imagination est le pouvoir rédempteur du monde et vous êtes vraiment en train de médiatiser entre dieu et l'homme en l'utilisant d'une manière aimante et merveilleuse